On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la joueuse de pelote pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Je vais aborder un sujet sur lequel vous me questionnez vraiment souvent, à savoir comment faire des diminutions dans des côtes ou dans des points fantaisie sans altérer le motif, c'est-à-dire en conservant au mieux le dessin du tricot malgré les diminutions. Je ne peux pas couvrir tous les cas, alors je vais prendre un exemple. Comment diminuer de 2 mailles dans un point de côte plate à 3 mailles du bord. Et le motif de côte plate sera le suivant 3 mailles envers, 5 mailles endroit, 3 mailles envers, 5 mailles endroit, tout le long du rang. Le motif commence et se termine par 3 mailles envers. Il y a ici 43 mailles. Je vais tout d'abord vous montrer comment faire avec cet exemple, puis nous passerons à la manière générale valable pour tous les points. La première chose à comprendre c'est que l'on doit diminuer à 3 mailles du bord. On ne fait pas de diminution en bout de rang, on fait la diminution ici. On laisse 3 mailles et on diminue après. Ce sera la même chose à la fin du rang. La diminution se fera ici avant les 3 dernières mailles. Si les diminutions se répètent, elles se feront aussi après les 3 premières mailles et avant les 3 dernières mailles. Ce qui veut dire que la bande de 3 mailles va rester telle qu'elle est et va simplement s'incliner. Et le motif qui est sur ces 3 mailles va se poursuivre en hauteur. Dans mon cas, les 3 mailles en question forment le creux de côte du point fantaisie. La bande de 3 mailles va rester de chaque côté et s'incliner. Comme ceci à droite et comme ceci à gauche. Si pour votre projet on vous demande de laisser 5 mailles par exemple, ce sera pour vous une bande de 5 mailles qui conservera son motif. Faisons une première diminution. Donc je commence par tricoter les 3 premières mailles du rang tout à fait normalement comme je le fais depuis le début avec mon motif. Je fais donc ici 3 mailles en vert. Deuxième élément de l'instruction on doit diminuer de 2 mailles. Ce qui veut dire qu'on va travailler sur les 3 mailles suivantes et que de ces 3 mailles il ne doit en rester qu'une. on aura ainsi perdu 2 mailles. Donc on aura fait une diminution de 2 mailles. Ceci fonctionne quel que soit le type de diminution que l'on vous demande de faire. Je vais choisir de tricoter 3 mailles ensemble de ce côté. A l'autre bout, je ferai une diminution inclinée à gauche pour avoir un aspect symétrique dans mon tricot. Vous pourriez aussi faire un surjet double ou un surjet double inversé. On va donc faire une diminution ici sur ces 3 mailles et une diminution là sur ces 3 mailles. Le tout maintenant est de savoir si la maille restante doit être une maille endroit ou une maille envers. En principe, on applique une règle générale qui est la suivante. On considère la dernière maille de la diminution et on regarde ce qu'aurait été cette maille dans le motif du tricot. Pour moi, c'est donc cette maille et ce devrait être une maille endroit. Je vais donc faire une maille endroit comme diminution. Donc tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. De l'autre côté, ce sera la première maille de la diminution qui donnera la manière de tricoter. Voici les 3 mailles du bord. Les 3 mailles de la diminution, c'est cette maille là qui imposera sa règle. Ce sera donc aussi une maille endroit. J'ai donc fait ici mes 3 mailles ensemble pour la diminution qui se situe en début de rang. Et maintenant nous voici au cœur du rang. Nous en sommes à la 7ième maille. Jusqu'à l'autre diminution nous allons tout simplement tricoter le point dans le prolongement du motif. Si vous avez un diagramme pour le point vous le suivez à partir de la 7ième maille. Sinon, vous suivez les instructions habituelles de votre point. Pour des côtes comme celle-ci il suffit de tricoter les mailles comme elles se présentent. C'est donc ce que je vais faire. Je dois faire 2 mailles endroit 3 mailles envers 5 mailles endroit et ainsi de suite. Et je m'arrête en laissant 6 mailles avant la fin du rang. Les 3 mailles pour la diminution et les 3 mailles de bandes de bordure. La première maille ici serait une maille endroit si on continuait le rang. La diminution se fera donc à l'endroit et je vais faire le pendant de 3 mailles ensemble comme ceci. Je glisse à l'endroit les 3 mailles l'une après l'autre et je les tricote à l'endroit par le brin arrière. Pour ce faire, je glisse tout simplement la pointe de mon aiguille gauche dans ces 3 mailles par devant l'aiguille droite et je tricote à l'endroit. Puis je tricote les 3 mailles de la bordure à l'envers. Puis vous poursuivez votre tricot. Attention vous ne pouvez plus suivre les motifs comme avant. Vous devez suivre les motifs par portions. Le motif des bordures se poursuit sur les bordures et le motif de la partie centrale se poursuit dans le prolongement du point en abandonnant 6 mailles de chaque côté. Et vous allez suivre ces portions sur l'envers et sur l'endroit. Lorsque vous aurez à faire de nouvelles diminutions 2, 4 ou 6 rangs plus tard en fonction de votre modèle vous devrez procéder de la même manière. Je fais 2 nouvelles diminutions. Je tricote donc les 3 premières mailles à l'envers. Puis ici sur les 3 mailles suivantes je fais la diminution. La dernière de ces mailles doit se tricoter à l'endroit selon le motif du point. Je vais donc tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. Je poursuis le point en suivant le motif cette fois-ci à partir de la 9ième maille par rapport au début. à l'autre bout je m'arrête à 6 mailles les 3 de la diminution et les 3 de bordure. Cette maille devrait être une maille endroit alors je fais ma diminution à l'endroit puis la bordure. Puis la bordure. attention 4 rangs plus tard cette fois-ci elle sera tricotée à l'envers. Voici donc le principe sur cet exemple. Le point est forcément modifié puisque des mailles disparaissent au fil des rangs. Mais l'important est de conserver le bon alignement du point sur chacune des 3 zones. Si on généralise le principe avec n'importe quel point, la première et la dernière bande sont taillées par le nombre de mailles de bordure. si on vous dit à 5 mailles du bord ici il y aura 5 mailles. Si on vous dit à 7 mailles du bord il y aura 7 mailles ou 2 ou 6. Bref, sur ces 2 bandes vous poursuivez le point du motif comme il était ici. et sur la portion centrale vous poursuivez aussi votre point dans le prolongement du bas. Les rangs sont oputés de chaque côté des bordures et des diminutions plus 1 maille. Si vous devez diminuer de 4 mailles par exemple vous travaillerez ici sur 5 mailles. Et la maille restante respecte c'est bien le motif de la partie centrale. Elle se tricote comme ce serait tricoté la 5ième maille s'il n'y avait pas eu de diminution. Voici ce que donnerait un motif complexe diminuer de 2 mailles à 2 mailles du bord. Ceci est le point de cube 3D. À la première diminution vous tricotez les 2 mailles de bordure. Vous tricotez la diminution comme la 5ième maille du point. Puis vous poursuivez le point. Même chose à l'autre bout. Vous faites ensuite le nombre de rangs qu'on vous demande de faire sans diminution. Puis à la diminution suivante ça donne ceci, la bordure de 2 mailles. La maille qui va avec la diminution se tricote ainsi et le point se poursuit. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet assez complexe des diminutions dans des points fantaisie un peu compliqués. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...